Il s'est rappelé aux affaires, il l'a dit. Je crois qu'il n'y a plus de supputations là-dessus. Je crois qu'il était attendu, sa déclaration était attendue, puisqu'il a été cité plusieurs fois dans un quotidien camerounais, comme étant celui qui est en train de faire des transactions mafieuses à l'union sportive de Douala. Il fallait qu'il donne sa part des vérités. Je crois que c'était tout à fait normal qu'il puisse convoquer la presse, parce qu'il était en présent à Yaoundé. Il a dû convoquer la presse pour pouvoir expliquer ce qui se passe et laisser libre cours aux questions. Et la première question était de savoir s'il poursuivra, puisqu'il y avait des interrogations. On savait tous qu'il était arrivé au terme de son contrat. Et donc, est-ce qu'il demeurait président du conseil d'administration de Douala, de l'union sportive de Douala, ou alors est-ce qu'il allait postuler à un autre mandat, quand on sait qu'avant qu'il était là, il est à 190 années à la tête de ce grand club-là. Il a dit qu'il n'était plus là, parce qu'il était fatigué, mais qu'il restait quand même le président du conseil d'administration. De l'union sportive de Douala. Puisqu'il a encore autorité d'engager l'union de Douala. Jusqu'à la prochaine assemblée. Jusqu'à la prochaine assemblée. Il a autorité de faire des transferts. Il a toute l'autorité que le confesse à sa fonction. Donc il est encore là, mais après le congrès, forcément il sera un peu là, puisqu'il a dit qu'il était là pour accompagner la mutation du club. Donc c'est ça, il a été clair là-dessus. Il n'y a pas de débat. Il a fait un petit bilan de sa gestion, de son passage à la tête de l'union de Douala. Je vous ai rappelé ça ici en début d'émission. C'est quand même neuf ans, ce n'est pas rien. Au canon de mon ami et frère Georges Rimes, c'est un président tous les deux ans. À Dynamo, ça change tout le temps. J'adore. À Dynamo, ça change tout le temps. Au Racing, pareil. Donc je crois que pour l'école des traditions, ce n'est pas évident de trouver un homme qui puisse faire autant de temps, comme l'a fait Franck Rapi. C'est quand même un mérite qu'il faut adresser à son tableau. Le mérite également, il revient par rapport au fait qu'il a permis à Ounasara de goûter au joueur du titre du champion de Cameroun. C'était en 2012. Vous vous souvenez de cette époque. Lorsqu'il est arrivé pour sa première année, il a remporté le championnat en 2012. Il a été deuxième, on l'a dit, en 2015. Il a été quatrième, je ne sais plus quelle année. Mais aussi, il a connu des saisons difficiles où il était obligé de se maintenir à la dernière minute. Maintenant, pour revenir au cas des joueurs et sa déclaration vis-à-vis de Maxime Nana, il faut dire qu'il y a au sein de l'Union des Dollars quelques joueurs qui appartiennent au manager Maxime Nana, dont la réputation est connue de tout le monde ici. Ces joueurs-là ont été prêtés à l'Union sportive des Dollars pour les aider. Parce que vous savez que depuis trois saisons déjà, l'Union sportive des Dollars était en difficulté au niveau des résultats sur le plan sportif. Donc, il n'y a eu que la demande de M. Franck Rapi à Maxime Nana de lui donner un coup de main. Et comme ça s'est fait partout, M. Maxime Nana a mis à sa disposition des joueurs talentueux qui ont pu aider son club à se maintenir. Vous avez suivi le championnat autant que moi, Mathieu Fangois. Vous savez, l'apport qu'a eu à Boubacari Sidi qui est dans les performances de l'Union dans la phase de retour. Vous savez également qu'à Bessolo, lui aussi, a joué un très grand rôle. Il y a également Beboum, si je ne me trompe pas. Bon, je ne sais pas trop. En fait, c'est les joueurs de M. Maxime Nana ont apporté beaucoup à l'Union sportive des Dollars. Il faut reconnaître que ces joueurs étant à l'Union des Dollars étaient sous la responsabilité de M. Maxime Nana qui payait les salaires, qui donnait tout. Donc, l'Union des Dollars n'avait qu'à payer les primes d'entraînement et les primes de matchs gagnés ou alors les primes de matchs perdus ou alors les primes de matchs nuls. Donc, une fois que le prêt de ces joueurs arrivait à l'expiration, il était normal que M. Maxime Nana puisse permettre à ces joueurs de rentrer dans le club originel quitte à ce que l'Union lève l'option d'achat pour pouvoir les récuter de manière définitive. Ce qui, pour l'instant, n'a pas encore été fait. Où est-on le problème ? Lorsqu'on vous apporte des joueurs et qu'une fois que le prêt est terminé, ces joueurs rentrent dans le club, où est le problème ? Est-ce qu'il y a de la mafia là ? Au contraire, M. Franck Rapier a loué la magnanimité de M. Maxime Nana en disant, comme on l'avait dit, que c'est un jeu. Pour utiliser ses propres propos. Donc, étant donné que vous me prêtez des joueurs, quand je vous prête des joueurs, normalement, vous devez prendre en compte son salaire. Vous devez prendre en compte tout. C'est-à-dire que maladie et tout. Mais l'Union lève l'avait que les primes à payer. Et ces joueurs étaient des joueurs de très bon niveau. Et à côté de cela, il faut dire qu'il aurait pu envoyer ces joueurs ailleurs. Mais là, le préfet, l'Union lève l'a eu égale de sa relation avec M. Franck Rapier. Puisque M. Maxime Nana n'avait plus de très bonnes relations avec l'Union lève l'a. Pourquoi ? Parce qu'il avait été foué dans une transaction. Lorsque M. l'ancien président de l'Union des Dollars, M. Fonstein, donc, est président encore à la tête de l'Union, où il y a eu des ventes de joueurs, où l'argent n'a pas été redistribué comme il le fallait. C'est pour ça que M. Franck Rapier a dit lors de la conférence. Et presque, si M. Doncen avait bien redistribué l'argent qu'avait généré les transferts, il aurait certainement été le meilleur président de l'Union des Dollars, de l'histoire de l'Union des Dollars. Ce qui n'a pas été fait. Donc du coup, il y a eu comme une sorte de blacklist de l'Union des Dollars. Il a fallu que M. Api arrive pour pouvoir ré-négocier pour avoir des joueurs de qualité. Et je l'ai dit, lorsque les joueurs de Maxime Nana seront vendus, s'il advient qu'ils soient vendus, l'Union des Dollars va toucher quand même une année dans le contrat. Ce qui est bien, c'est du social. Je reprète les mots de M. Franck Rapier. Donc on ne peut pas faire le procès de quelqu'un qui vous apporte des joueurs, qui vous place des joueurs, qui prend en charge ces joueurs-là. et qu'une fois que la saison est terminée, ramène ces joueurs dans son club, que vous êtes en train de dire qu'il a fait un transfert urlègue, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens, M. Mathieu Fangois. Vous aimeriez que moi, je vous apporte un journaliste dans votre émission qui sera capable d'aller couper les informations sur le terrain, faire le tour de la ville, prendre les informations partout. et que moi, je continue de le payer, je continue d'assurer. Je dois supporter un certain nombre de commodités. Voilà, vous serez content que je vous fasse ça. C'est une faveur, M. c'est une faveur, c'est du social. C'est pour ça que M. Apia dit que c'était véritablement un dieu pour lui. Parce que s'il n'avait pas fait ça, l'Union... Il n'aurait pas cette effectif. Tous les présidents du club aimeraient avoir ce genre d'apport-là. Parce que ça permet à ce que l'équipe se bonifie et que l'agent reste dans les caisses. Puisque une fois que le joueur sera vendu, l'agent va augmenter dans les caisses. Il a dit que si Marcinana lui donnait 10-15 joueurs par saison et que les joueurs étaient vendus, ça va faire en sorte que les caisses de l'Union vont forcément connaître un bon en termes de finances. Et vous savez la réputation de Marcinana dans le placement des joueurs. Ce n'est pas... C'est ce qui s'est fait mieux dans le placement des joueurs pratiquement en Afrique. Il faut le savoir comme ça. Donc honnêtement, on a voulu créer une tempête dans un verre d'eau. On a voulu créer un problème qui n'existait pas. C'est pour ça que M.... Mais qui semble s'est recalmé, mon cher Légis. Bien sûr, parce que... Depuis la sortie du PCA de l'Union. Du PCA, puisqu'il a parlé avec les prêts, il a monté le contrat d'Abbé Solo. Il a monté le contrat d'Abou Bakary, c'était des prêts. Il n'y avait rien derrière. Il a dit que vous pouvez l'attaquer ailleurs, mais pas sur ce point-là. Vous devez plutôt féliciter M. Frappi d'avoir pu nouer une collaboration saine et transparente avec M. Maxime Mala pour pouvoir permettre à son équipe de continuer de grandir et de se maintenir et pourquoi pas d'avoir de l'argent. Si jamais ces joueurs-là sont vendus en Europe centrale, pourquoi faire ? Sans te couper, c'est exactement ça. Le comité directeur a été mis sur pied pour pouvoir gérer la transition du club, la mutation du club. Ça veut dire que Franck Rappi est resté aux affaires ? Parce qu'il a dit que Franck Rappi a dit que c'était compliqué. C'est compliqué la mutation. Je parle à côté de Georges Rine, qui est un administrateur qui s'y connaît parce qu'il gère un établissement qui marche très bien. Il a dit que ce n'était pas évident. L'attenté en 2013, ça prend trop de temps et c'est compliqué. Donc, il souhaitait le conseil des sages, le conseil avec le conseil d'administration. Ils ont décidé en réalité qu'il fallait mettre sur pied un groupe de personnes qui devaient travailler à la mutation. Parce que si l'union est doit là, au terme de l'année, ne mute pas, ça va être très compliqué. Il n'y aura plus les gens qui mettront de l'argent. L'union risque de tomber de très haut. Donc, ça va être très compliqué. Donc, on ne peut pas avoir en même temps les gens qui travaillent sur la mutation et les gens qui travaillent sur le volet sportif. Donc, une fois que la mutation sera mise sur pied, ce comité directeur mourra de sa propre mort. C'est ça dont il est question. Il voulait aussi rebondir sur notre... Rapidement, parce qu'on ouvre le téléphone. On va ouvrir le téléphone. C'est ce que Coris a dit. Monsieur Maxime, on n'en a jamais dit que ce joueur soit titulaire. Vous savez, Aboubakari... Il met des joueurs à la disposition de l'union d'Ouala. Aboubakari a gagné sa place sur le terrain. Oui, ça c'est vu. Vous avez vu, il n'était pas titulaire. Il est arrivé, Ngonito, personne ne le connaissait. Il a gagné sa place. Moi, je l'ai découvert à l'union. Voilà, il a gagné sa place sur le terrain. Donc, il a entré à un match. Il a fait des performances remarquables. Et monsieur Toa, qui est l'ancien entraîneur, a misé sur lui comme un joueur 4. Il a fait des résultats. Il en est même pour les autres. Abessolo, qui, lorsqu'il n'était pas bon, était remplacé. Donc, lorsqu'on vous met un joueur à votre disposition, on ne vous demande pas de le titulariser. Pas du tout. Je crois que ça ne rentre pas dans les habitudes de monsieur Marcinana. Il a juste voulu accompagner monsieur Apiquet, un ami, en mettant ce joueur, et en prenant en charge ces joueurs-là. Heureusement que ça a bien marché, puisque l'union s'est maintenue. Maintenant, à côté, on n'avait pas besoin de ce bruit-là. Je suis tout à fait d'accord avec Coris lorsqu'on dit que son bilan sportif est un tout petit peu mitigé. Parce que c'est un titre de champion pour quelqu'un qui a fait un avance, pour quelqu'un qui connaît le foot, pour quelqu'un qui a été consultant dans des émissions sportives, on s'attendait à mieux. Mais Coris, il a rappelé qu'il a été volé. Il a perdu trois titres de champion. Le championnat, c'est du soutien d'Abituroa. Il dit que lorsqu'il était deuxième, on lui a volé le titre en 2015, lors du match à Garoua, Coton. Il a dit également, je crois, en 2015, que lors des playoffs de l'année passée, l'Union était interdite de gagner. C'est-à-dire qu'il dit que ses ambitions à la présidence de la LFPC ont souvent nuit à ses performances. Pourtant toutes légitimes. C'est ce qu'il a dit. Pourtant toutes légitimes. Mais si on ouvre le téléphone, on ouvre le téléphone et on vous...